Musique Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Rochat, je suis le chef du château Cordeil-en-Bage à Pauillac, propriété de Jean-Michel Caz, propriétaire du château Linge-Bage. Donc on a un établissement qui travaille depuis de nombreuses années, qui fait partie de la chaîne des Relais des Châteaux, bien entendu, des Grandes Tabes du Monde depuis deux ans, depuis 2011. Je suis très fier en tout cas d'être présent ce soir, et on a aussi surtout la chance de pouvoir travailler avec une très belle maison d'édition, qui sont les éditions Glénat, pour un livre de cuisine. Donc environ 250 pages. Ces 250 pages retracent, reflètent l'histoire de Linge-Bage, de la famille de Jean-Michel Caz, avec les différentes origines. Donc on est sur un concept de 52 recettes, qui sont partagées à 50-50. Des recettes qui sont plus gastronomiques, des recettes qui sont liées à la famille, puisque le livre parle de la famille. Donc d'histoires, de rencontres, avec des points qui sont sur le vin également. Donc on va pouvoir profiter de petites anecdotes de Jean-Michel Caz sur des vins, des souvenirs qui seront associés à des recettes. Des recettes qui me sont propres, mais l'ensemble des recettes familiales, je les ai réinterprétées au goût du jour, avec réellement cette envie de garder les souvenirs, ce qui est ancré au profond de la famille Caz. Donc une belle synergie autour du vin, en tout cas, de la gastronomie, d'une histoire de famille, et quelque chose qui prend le cœur, et l'esprit aussi, en tout cas. C'était vraiment le but recherché. Donc ce soir, je vais proposer un des plats qui me tient à cœur, puisque c'est un plat de pigeon, que j'ai créé pour le vin de l'âge Bâge. C'était pour un millésime 2002. C'est un plat qui tourne autour de la betterave, du mousseron, de la rhubarbe, donc avec des saveurs qui sont quand même assez fortes et identifiables. Le pigeon a lui fumé, et l'idée de ce plat était réellement de retrouver ce qu'on peut trouver dans du vin. Donc ce côté boisé, ce côté champignon, côté champêtre, le côté fruit, l'acidité, donc on retrouve tout ça avec la betterave rouge, la rhubarbe, le mousseron, ce côté un peu terreux, des acidités, le côté fruit. Donc un plat assez harmonieux et qui se marie vraiment très très bien avec le vin. En tout cas, le vin rouge et le terroir de Pauillac, donc avec l'âge Bâge, avec des notes qui sont quand même assez rustiques, prononcées, et très agréables, en tout cas, dans l'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada